Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Paléo Actu, où l'on va revenir sur l'actualité des poissons dans le registre fossile. Commençons ce deuxième épisode par un cas assez récent, publié par Wayne Itano en juillet 2020. Dans cet article, Itano revient sur l'holotype de l'espèce Psephodus minutus, ayant évolué au carbonifère. Pour rappel, l'holotype est le spécimen de référence d'une espèce. Il s'agit ici d'un jeu de trois dents articulé... enfin pas vraiment. Et oui, après analyse de l'holotype, on se rend compte que ce jeu de trois dents n'en est en fait pas un de jeu de dents, mais bien un moulage interne d'escargots. Un moule interne, c'est simple. Une bestiole avec une coquille meurt, est enfouie dans le sédiment et se décompose. Le sédiment remplit alors la coquille et va créer un moule de l'intérieur de la coquille. Lors des processus de fossilisation, la coquille va être détruite, mais le moule interne, lui, va rester. C'est ce que l'on observe ici avec une coquille d'escargot, qui va être interprétée à tort comme une des dents de Psephodus. Il est vrai que cela ressemble pas mal à des dents de Psephodus, comme quoi, on peut bien se planter dans l'interprétation des fossiles des fois. L'espèce Psephodus minutus est donc devenue Nomen nudum. Nomen nudum est l'appellation latine utilisée par les biologistes et les paléontologues que l'on utilise pour dire qu'une espèce n'est plus valide, faute de descriptions précises, d'illustrations ou, comme ici, de plantage d'identification. Ce cas de mauvaise interprétation d'un fossile n'est pas un cas isolé. Voyons le cas du requin dormeur Platyacrodus ionicus. Cette espèce a été décrite au début du XXe siècle par le paléontologue argentin Florentino Ameguino. Il n'y a qu'un seul spécimen, décrit initialement comme du requin dormeur du Crétacé. Cependant, l'holotype est manquant, perdu dans des collections, et on n'a jamais eu que les descriptions, ainsi que des dessins publiés après la mort de Ameguino à titre posthume. Il y a eu beaucoup de doutes sur cette dent. On était sûr qu'elle n'appartenait pas au Crétacé, mais plutôt à des dépôts cénozoïques. Il a été également avancé que cette espèce est comme la précédente, Nomen nudum. Eh bien, l'holotype a été retrouvé dans les collections d'Argentine. Eh bien, il ne s'agit pas d'un requin dormeur, ni d'un requin tout court, et pas d'un escargot, mais d'une carapace de crabe. Ce crabe semble appartenir au genre Costacopluma. Encore une fois, on a affaire ici à une mauvaise interprétation d'un fossile. À la différence de l'escargot, ici, il n'est pas proposé de laisser ce spécimen en tant que Nomen nudum. Pourquoi ? Eh bien, car la description de ce spécimen est antérieure à la première description du genre Costacopluma. Platiacrodus a été décrit en 1935, tandis que Costacopluma l'a été en 1975. Si l'identification est exacte, Costacopluma devient alors un synonyme de Platiacrodus. Ça paraît un peu compliqué comme ça, et ça l'est un peu, mais cela suit les règles de la nomenclature zoologique. Si deux auteurs décrivent le même taxon, la description et l'attribution du nom la plus ancienne, qu'il s'agisse du genre, de la famille, de l'espèce, etc., sera celle qui sera retenue. La seconde sera alors placée en synonymie et ne sera plus utilisée. J'ai simplifié l'idée, mais c'est globalement comme ça. Excepté pour quelques cas. Excepté une fois au chalet. Dans le cas présent, si l'identification est correcte, Platiacrodus sera le nom de genre valable à la place de Costacopluma. Est-ce que ce nom changera ? Affaire à suivre. Finissons ce tour d'actualité avec un papier tout récent. Les dimensions physiques du requin géant Autodus mégalodon, une reconstitution 2D. Cet article correspond à une thèse de Master publiée dans Scientific Report, un des journaux de Nature. Dans cet article, les chercheurs essayent de déterminer la forme du mégalodon en se basant sur 5 laminidées évoluant dans un habitat néritique. L'habitat néritique, pour faire simple, c'est le haut de la colonne d'eau, dans un milieu marin ouvert. Le mégalodon était un requin évoluant en zone néritique. L'idée est de se dire, et si on regardait la morphologie des requins actuels évoluant dans la même zone, pour essayer de déterminer la forme du mégalodon. Car oui, globalement, les requins évoluant dans cette zone ont tendance à avoir la même forme, à une grosse vache marine près. L'idée en soi est pas conne. Ils ont fait une analyse morphométrique de la forme des requins de profil. Pour leur tête, l'aile rond dorsale, la nageoire pelvienne et la nageoire caudale. Pour cela, ils ont placé des points de repère, ce que l'on appelle des landmarks, pour obtenir une forme moyenne du requin évoluant en zone néritique. Ils obtiennent ainsi le modèle suivant, en nous disant, voilà à quoi ressemblait le mégalodon de profil. Est-ce que c'est le cas ? Non. On va pas se le cacher, l'étude est foireuse et ne mérite pas d'être publiée dans une revue pareille. Un article d'une qualité si faible ne passerait pas dans une revue si elle ne cherchait pas du clickbait. Oupsi ! Car ce qu'ils obtiennent dans cet article n'est pas la forme du mégalodon, mais la forme moyenne qu'aurait à l'amnider s'il avait la taille du mégalodon. Et ouais, le mégalodon n'est pas un laminidé, mais il appartient à une autre famille, les autodontidés. Ils ne vont donc pas répondre aux mêmes règles. Et la taille en elle-même, sur laquelle se repose l'article, est obtenue en se basant sur le grand blanc, ce qui est douteux comme résultat. Car oui, le grand principe de ces études, c'est de se dire que le requin blanc est le meilleur analogue pour le mégalodon. C'est faux, c'est totalement faux. A la limite, c'est le moins pire, mais c'est extrêmement limité. Les deux ne partagent pas la même niche écologique, et cela ne se base que sur la convergence évolutive, rien de plus. Il y a plein d'autres points qui ne vont pas dans cet article. Il n'y a aucun fossile de prise en compte dans les analyses. Le nombre de spécimens n'est pas suffisant, et ne sont pas tous les mêmes pour chaque espèce. Et j'en passe. Pour plus de détails sur ce qui ne va pas dans cet article, je vous renvoie sur la chaîne de Valeuroptor, où sortira une vidéo sous peu, dans laquelle nous traiterons ce qui ne va pas dans cet article plus en détail. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'actualité fossile, car va être clair, je n'ai pas le temps de tout traiter en plus de mes vidéos à côté, je vous conseille d'aller lire ces deux articles. Le premier est de Pimiento et Brenton, sorti il y a peu, les mêmes qui ont fait sept bouts sur le mégalodon, on ne va pas se le cacher, et qui va nous parler ici de la variation de l'abondance des différents groupes de requins et raies modernes du Myocène jusqu'à la fin du Pleistocène, et ce, par continent. Cet article est déjà un peu plus propre que celui qu'on a vu dans cet épisode. Le second article va traiter, lui, de biologie, et va aborder le camouflage des poissons en eau profonde. On peut ainsi résumer l'idée de l'article de la manière suivante, comment être invisible dans des eaux sombres, eh bien en étant encore plus sombre. Cet épisode de PaléoAQ est fini, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un pouce bleu, cela aide à faire connaître la chaîne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, c'était PaléoStyle et Sharky, à une prochaine, et portez-vous bien, ciao ! WEEEEEEE !